Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre le problème code erreur Roblox 529. Alors, cette procédure est assez simple. Le code erreur 529 sur Roblox est généralement lié à des problèmes de connexion serveur ou à des pannes de service. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour tenter de résoudre ce problème. La première étape sera de vérifier l'état des serveurs de Roblox. Parfois, l'erreur 529 est causée par des problèmes de serveur de Roblox. Alors, vous pouvez vérifier l'état des serveurs sur des sites comme dans Detector. Alors, cette application est une application qui vous permettra de pouvoir vérifier et d'analyser quelques problèmes sur certaines applications. Donc, ici nous avons quelques applications à voir, mais nous allons sélectionner l'application Roblox. Donc, comme vous pouvez le voir, à partir d'ici, nous pouvons voir que le site est en anglais et c'est écrit « J'ai un problème avec Roblox ». Alors, ici vous allez juste présenter votre problème à l'application. Si votre problème vient du serveur, si votre problème vient du gameplay ou alors vient du site web. Je vais par exemple sélectionner « Serveur » et là, on me dit qu'il faut continuer en téléchargeant l'application dans Detector. Alors, si vous avez un problème, vous pouvez toujours cliquer sur « Download » juste ici sur votre App Store. Si vous avez Android, sélectionner Google Play Store. Et ainsi, vous allez télécharger l'application et exposer vos différents problèmes à l'application. Une autre étape pour pouvoir arranger l'erreur 529, ce sera de redémarrer votre appareil. C'est très simple, vous allez éteindre et le rallumer. Aussi, vous pouvez vérifier votre connexion Internet. Assurez-vous que votre connexion Internet est stable. Vous pouvez essayer de redémarrer votre routeur ou de vous connecter à un autre réseau pour voir si cela résout le problème. Vous pouvez aussi effacer le cache de votre navigateur. Si vous jouez sur le site web, c'est là où vous pourrez faire cela. Aussi, essayez avec un autre navigateur ou appareil. C'est-à-dire que si vous jouez sur un navigateur web, essayez de vous connecter à Roblox à partir d'un autre navigateur. Cela veut dire que si, par exemple, vous jouez ici sur Safari, vous pouvez essayer de venir jouer sur, je ne sais quoi, par exemple, Google Chrome ou alors sur Google. Cette procédure pourra vous aider aussi à pouvoir faire cela. Aussi, vous pouvez réinstaller l'application. Ceci, nous parlons de supprimer. Vous allez juste maintenir l'application par ici et cliquer sur supprimer l'application. Après cela, vous allez redémarrer votre téléphone et vous allez rétélécharger l'application sur votre App Store. Vous allez juste rechercher l'application Roblox ici et vous allez lancer le téléchargement. Donc, ces différentes étapes pourront vous aider à faire en sorte que l'erreur 529 sera résolue. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit.